Je suis ravie d'avoir fait ma première édition de l'Université d'été de la NAP à Lyon. Tirer un bilan à chaud c'est toujours un peu compliqué. Je pense que le premier bilan qu'on peut tirer d'abord c'est une très grande satisfaction en termes de participation. Plus de 520 personnes qui étaient à Lyon réunies ensemble, c'est notre record de participation. Donc moi je m'en réjouis, je pense que ça veut dire aussi qu'on a été capable de proposer un programme, des ateliers, des échanges qui ont intéressé beaucoup de monde. Par ailleurs on voit qu'il y a une diversité des profils et des personnes qui sont venues. Moi je trouve que c'est vraiment une des richesses de l'Université d'été de la performance en santé. C'est la deuxième année qu'on mettait en place un dispositif un peu spécifique de participation des usagers. Je trouve que c'est vraiment une grande richesse et que ça permet aussi d'avoir un pris un peu différent quand même sur la façon d'aborder les problèmes de santé. Et puis enfin j'ai l'impression que, en tout cas dans les premiers retours, les gens étaient vraiment très contents, qu'il y a eu une bonne participation. Les échanges ont eu lieu, donc voilà, moi je m'en réjouis. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'année prochaine, l'Université d'été de la performance en santé aura lieu à Rennes les 8 et 9 septembre. On a choisi un thème qui je pense pourra être extrêmement fédérateur et extrêmement intéressant, qui va être celui des innovations organisationnelles. Et je me réjouis de ce thème qui va, je pense, nous permettre d'avoir des éléments et des participants qui seront très 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 intéressants. Sous-titrage ST' 501